Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette conversation autour de l'exposition Ocel. Je m'appelle Alexandre Pyrral, responsable des programmes publics à la Fonderie Darling. Donc, nous vous remercions de vous être joints à nous pour cet échange. Il y a bien sûr une particularité à organiser un événement virtuel autour d'une exposition de peinture. L'expérience des œuvres en salle est irremplaçable. Nous vous invitons à venir nous voir en galerie, bien sûr. L'exposition d'ailleurs se poursuit jusqu'à dimanche 4 avril, ce dimanche jusqu'à 19 heures. Je remercie aussi les collègues de la Fonderie Darling pour le soutien à l'organisation de cet événement, qui est le premier sous ce format-là. Donc, on essaye quelque chose et je veux aussi remercier l'artiste Vincent Larouche qui nous a fait confiance et dont les conversations ont nourri cet échange. Donc, les citations que vous entendrez, la musique également, ont en partie été suggérées ou autorisées, montrées par l'artiste lui-même. Et c'est avec ma complice Lisa Tronca, historienne de l'art, que nous avons tricoté l'échange que vous allez suivre. Mais d'abord, je vais céder la parole à Caroline Andrieux, directrice et fondatrice de la Fonderie Darling, qui est aussi la commissaire de l'exposition qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour une petite introduction pour une mise en contexte du propos curatorial et des idées qui ont traversé la commissaire dans le montage et l'organisation de cette exposition. Donc, Caroline, si tu es prête, je te laisse la parole et je partage l'image qui t'intéresse. Est-ce que Caroline est avec nous ? Ah, ça y est, je peux me connecter. On m'a autorisé finalement. Me voici, me voilà. Donc, si tu veux, ne partage pas tout de suite l'image. Je vais d'abord faire quelques mots d'introduction. Donc, je suis Caroline Andrieux. Je suis la très heureuse commissaire de l'exposition de Vincent Larouche. Une exposition, je pense, assez significative dans son parcours. Je remercie beaucoup Alexandre Pyrral qui a accepté donc très récemment le poste au développement des publics à la fonderie Darling. Donc, merci beaucoup d'orchestrer cette discussion, Alexandre. Je remercie beaucoup Lisa aussi. Je remercie Lisa Tronca de se jouer, de se prêter au jeu de cette discussion. Évidemment, je remercie chaleureusement l'artiste et toutes les petites mains et les petites têtes en arrière de cette conversation. So, the discussion will be in French, but you are very welcome to ask questions. We will try to post as much as possible English translation in the chat. And you are very welcome to activate or to ask any question or any translation you would like us to do. Donc, moi, je vais juste faire un petit préambule, en fait, pour introduire la discussion. Donc, je suis un petit peu en dehors de, je dirais, de tout le fil, mais je voulais quand même partager avec vous des réflexions qui me sont venues suite à la lecture d'un livre. Donc, peut-être, Alexandre, peux-tu passer, s'il te plaît, la première image ? Donc, ces dix points sont issus du livre de William John Thomas Mitchell, qui est un éminent historien de l'art, un spécialiste en littérature, qui a développé une théorie sur les médias, qui est d'abord, qui a été d'abord proposé dans un livre qui s'appelait Picture Theory et qui ensuite, donc, a été révélé par le livre What Do Pictures Want ? J'encourage tout le monde à lire cet ouvrage qui est vraiment très important pour l'histoire de l'art, même s'il a un peu vieilli, je trouve qu'il est encore très, très actuel. Puis, en fait, Mitchell se base beaucoup aussi sur les théories, donc, de Marshall McLuhan, que vous connaissez sûrement, donc, qui est un théoricien des médias qui a quand même aussi marqué beaucoup la théorie sur les médias, et donc, Mitchell se réfère souvent à lui. Donc, je voulais juste vous passer cette image, je vais la laisser courir le long de ma présentation, je trouve que c'est quand même des idées très simples qui nous permettent de réfléchir un petit peu plus en profondeur. Donc, je voulais, donc, je vais proposer, en fait, quatre points d'entrée, je dirais, du livre de Mitchell, très humblement. Là, je n'ai pas la prétention de vous faire un wrap-up sur le livre, mais j'aimerais juste vous proposer quelques éléments qui sont, qui, pour moi, me semblent vraiment raisonnés avec l'œuvre de Vincent. Donc, la première chose serait, en fait, la différence entre les médiums et les médias. Je pense que c'est important. On est toujours à jongler entre est-ce qu'on dit médium, est-ce qu'on dit média, mais je pense que c'est un peu important de souligner. Donc, il y avait cette petite Maxime qui a été, en fait, le titre de notre infolettre récente. Donc, « There is no such thing as a happy medium ». Je ne sais pas si, Morgane, tu peux la mettre, je ne sais pas où elle apparaît, mais en tout cas, ça va être peut-être dans le chat qu'elle apparaît. Et j'aime beaucoup cette phrase, cette Maxime, parce que je trouve qu'effectivement, quand une image, une idée peut être bien en résonance avec un médium, je pense que l'œuvre d'art prend toute sa hauteur, puis sa pertinence. Donc, les médiums et les médias, il y a évidemment, Mitchell y accorde une importance capitale. Et on pourrait dire que la distinction qui peut se faire entre médium et médias serait celle qui est, en fait, reprise par Marshall McLuhan. Donc, aussi, je voulais juste vous dire que Marshall McLuhan, qui a émis cette théorie que « The medium is the message », pour montrer à quel point le médium a une importance dans l'œuvre d'art. Donc, lui, il proposerait cette définition suivante que le média serait le véhicule de l'information. Donc, le média serait, par exemple, le haut-parleur, serait la peinture, le papier, l'écran, donc tout ce qui est comme le véhicule, le média. Et le médium serait, en fait, l'écriture, en fait, c'est l'outil qui permet de produire le langage du média. Donc, par exemple, l'écriture serait le médium du livre, le son serait donc le médium du haut-parleur. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très, très interrelié entre le médium et le média. Mais il y a quand même une différence qui est très évidente dans cette proposition. Michel entrevoit le médium dans un sens très élargi et, encore une fois, il évoque qu'un médium heureux serait un médium, en fait, qui baigne dans un milieu qui va bien au-delà d'une matérialité. En fait, le médium heureux, c'est justement, comme je disais, c'est le médium qui peut permettre cette diffusion de l'œuvre d'art. Et le médium inclurait aussi toutes les diversités d'intentions qui sont en arrière du médium. C'est-à-dire, ce n'est pas juste l'aspect matériel, le médium, ça serait aussi, bon, par exemple, une toile, une peinture. Mais ça serait donc, ça serait au-delà de la peinture, ça serait le cadre, la toile. Donc, disons que c'est le médium vraiment dans un sens élargi que nous propose la définition de Michel. Donc, pour lui, les images seraient, en fait, des êtres vivants et les objets sont les corps qui les animeraient. Je ne sais pas si on a la définition en anglais, je pense, oui. Et les médias seraient, en fait, les milieux de vie ou les écosystèmes dans lesquels les images prendraient vie. Donc, dans un deuxième temps, je voulais peut-être aussi faire des précisions par rapport à pictures et images. Moi, j'aimerais traduire pictures par tableau ou œuvre, bien que ce ne soit pas, je sais la définition exacte, mais je pense que ça permet une meilleure compréhension. Et images, ça serait donc l'image. Donc, la différence entre une image et une pictures ou un tableau ou œuvre, ça serait justement le médium. Une image, c'est quelque chose qui peut être immatériel, alors que le médium, c'est physiquement, matériellement incarné. Donc, pour donner une facilité de compréhension à ça, une picture, donc un tableau ou une œuvre, c'est quelque chose qu'on peut accrocher sur un mur, mais une image, on ne peut pas l'accrocher. Une image, elle est libre, elle est immatérielle. Elle peut être incarnée par un médium, mais elle n'est pas, on ne peut pas la figer en tant que tel. Il y avait aussi l'idée des images, images across media, comment une image peut voyager d'un média à un autre. Donc, dans le cas de Vincent Larouche, justement, on peut voir comment ces images peuvent voyager d'un média à un autre. Donc, comment des images qui sont issues de la science-fiction, des films de science-fiction, des jeux vidéo, des mangas, comment, en fait, ces images qui sont vraiment à l'origine d'un média peuvent se retrouver dans un autre média. Comme ici, Vincent Larouche nous fait vraiment la démonstration que ces images issues de nouveaux médias se retrouvent dans un ancien média et qu'en même temps, c'est ça, il y a aussi des images qu'on peut développer par rapport à la littérature ou par rapport à la musique qui sont encore plus immatérielles. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir comment ces images traversent les différents médias. Donc, je vous invite à regarder le chat parce qu'on poste, justement, des petites phrases qui sont issues du livre de Michel. Donc, le sous-titre, en quatrième point et dernier point, le sous-titre du livre de Michel, What do pictures want ? Le sous-titre, c'est The Lives and Loves of Images. Donc, encore une fois, pour reprendre l'idée que les images seraient des êtres vivants, en fait, ils vivent et ils animent des désirs. Donc, le désir de l'œuvre est vraiment important. Donc, il se pose la question de savoir est-ce que nous créons des images ou c'est les images qui nous créent en tant que société. Donc, ces entités qui peuvent être fantasmatiques, immatérielles, qui, une fois incarnées dans le monde, semblent avoir une certaine influence sur nous puis sur notre société. Donc, est-ce que ces images seraient finalement la projection d'un désir collectif ? D'ailleurs, au sujet de cette influence puis de cette importance des images, Michel rappelle une phrase très importante du sociologue Émile Durkheim qui dit que, en fait, les images sont plus importantes que ce qu'elles représentent. Donc, en fait, comment l'image peut véhiculer un pouvoir qui est plus important que ce qu'elle représente ? À ce titre, on peut vraiment se rapprocher de la religion, par exemple, des icônes. Comment on peut vénérer certaines icônes une fois qu'on leur donne une image, une présence visuelle, je dirais. Ce qui est important aussi peut-être de rappeler en quelques mots par rapport à l'histoire de l'art, ce qui, moi, m'a allumée tout de suite, c'est cette image de Moïse qui fracasse les tables de la loi dans un tableau de la Renaissance. Je ne me souviens plus du nom de l'artiste. En tout cas, je ne me suis pas posé la question, mais je me souviens de cette image de Moïse qui est très frustrée parce qu'il casse les tables de la loi qu'il est allé chercher de Dieu parce que son peuple, en son absence, a construit une petite statuette qui est le Vaudor et qui commençait à aduler le Vaudor. Donc, comment on se réfère à une image pour véhiculer, pour attirer, en tout cas, ce désir, puis cette influence, en fait. Comment l'image peut-être aussi influente pour amener un peuple vers d'autres vénérations. Donc, voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, mais je voulais juste vous étudier un peu, puis éveiller un petit peu comme certains concepts. Et je suis très enthousiaste d'entendre Lisa et Alexandre, ce que vous avez à dire pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais prendre la parole. Merci Caroline et merci Alexandre et tout le monde de la galerie de m'avoir invitée aujourd'hui. Je ne sais pas si Alexandre... On n'a rien à partager d'image, on va juste... Oui, c'est ça, on va me voir au moins. Alors, je veux aussi avoir un petit préambule avant d'avoir la discussion avec Alexandre. Alors, pour la conversation autour de l'exposition de Vincent Larouche, je me suis d'abord posé la question de cette position, d'être située autour de l'exposition en tant que regardeur et regardeuse, mais aussi de ce qui se situe autour de la peinture et des tableaux de Vincent Larouche. Difficile dans ce sens de ne pas penser à Jacques Derrida et son ouvrage La vérité en peinture lorsqu'on parle d'être ou de ce qui est autour. Derrida emploie le concept philosophique de Parergon pour décrire ce qui s'ajoute à l'œuvre, ce qui est hors de l'œuvre, en marche. Ce sont ses cadres, soit littéralement ce qui encadre l'œuvre, mais aussi le mur qui se trouve derrière, l'espace architectural dans lequel elle se trouve, ainsi que ses contextes historiques, économiques et politiques, entre autres. Les cadres, donc, à travers lesquels nous regardons, nous percevons. On revient alors au regard, à le sel, aux regardeurs et regardeuses. Comment regardons-nous? Qui cadre? Pour ma part, être autour est évocateur de ma posture en périphérie d'outsider, en tant que chercheuse spécialisée en arts numériques et web, devant une exposition de tableaux peints. Pourtant, en présence des œuvres de Vincent Larouche, un sentiment familier survient. Ces tableaux semblent résonner avec mon expérience de navigatrice plongée au sein de la culture d'Internet. Détrompez-vous toutefois, je ne fais pas simplement référence aux personnages et figures présentes dans les tableaux qui sont tirés des jeux vidéo, du cinéma et de la culture populaire de la génération Y. On va mentionner d'ailleurs que l'artiste participe à cette culture, qui ne fait pas que s'approprier ces références de manière désintéressée. Je disais donc qu'une impression familière survient lorsque je regarde les tableaux de Larouche. Sa peinture me rappelle un cadre quotidien, soit celui de mon écran d'ordinateur, où se multiplient les fenêtres, les informations, les références, les temporalités. Je pense à ce que dit Anne Friedberg dans son ouvrage The Virtual Window, comme comment l'avènement de la fenêtre d'ordinateur opère une transition du cadre singulier à la multiplicité de cadres de fenêtres qui s'ouvrent encore sur d'autres fenêtres. Par leur composition, les tableaux rassemblés dans l'exposition ont en commun des lignes droites rectangulaires, mais ce n'est pas seulement la forme qui me font dire que ça les rapproche des fenêtres d'ordinateur. C'est plutôt par la structure rhizomatique du web, ses associations, son mode d'exploration par hyperlien, qui semble sous-jacente à mon expérience des tableaux de Larouche. Son travail évoque certainement la culture du remix, de la citation, de la circulation et de l'appropriation des images, mais au-delà de la surface, les représentations de Larouche semblent ouvrir sur autre chose, hors du cadre du tableau. Elles produisent des images virtuelles, dans le sens étymologique du terme virtuel, en tant que possibilité, ce qui n'a pas de forme effective. L'image virtuelle implique un transfert, un peu comme une métaphore, d'un plan sématique et de l'apparence. C'est ce qui est en dehors de la représentation, mais qui émerge d'elle. L'image virtuelle se crée dans l'interprétation, dans la réception. C'est dans la manière dont nous sommes amenés, en tant que regardeurs et regardeuses, à faire des liens dans le flux de nos propres référents, que je pense au web lorsque je suis devant les tableaux de Larouche. Une multitude d'associations sont possibles, par exemple, grâce au titre des œuvres, grâce au rapprochement entre les œuvres dans l'espace, grâce au savoir personnel des regardeurs et regardeuses. Cette multiplicité reflète la polyphonie et la polychronie propres au brouhaha du web. Une dernière réflexion en préambule avant d'entamer la discussion. Justement, je suis invitée aujourd'hui à parler de l'exposition des tableaux de Larouche, de mettre des mots sur des images, sur une expérience visuelle sensible de la peinture. Je me demande donc comment parler de, comment mettre des mots sur ce qu'on regarde, comment pouvons-nous concilier le visible et le disciple? Cette réflexion n'est pas nouvelle, je sais bien. Louis Marin, par exemple, dans Détruire la peinture, posait la question du rapport entre langage et peinture. Il traçait cette dualité du discours sur la peinture et discours de la peinture. Certains tableaux parlent, avance Marin, par des mots peints en surface. Que nous disent-ils? Que pouvons-nous en dire d'autre? Daniel Arras, quant à lui, en écrivant sa lettre à Julia dans On n'y voit rien, avance que parfois les textes, les citations et les références extérieures font écran au tableau, peuvent s'interposer entre nous et l'œuvre. Pouvons-nous concilier cet appui des textes en même temps que de travailler notre regard devant le tableau pour voir ce qu'il montre par lui-même, ce qu'il exprime? C'est ce que nous avons tenté avec Alexandre, ce que nous allons vous présenter dans quelques instants. Une discussion structurée par fragments théoriques, visuels et sonores, parsemés d'interprétations, à l'image de la peinture de Larouche. C'est ce qu'elle semblait nous dire, comment elle nous a incité à parler d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Lisa pour ton préambule qui m'a évoqué tant de choses que j'ai du mal à en reprendre la parole. Vous avez vu un petit extrait sonore expérimental, il s'agit de l'artiste Yann Issey. Je commence donc avec un commentaire sur l'œuvre que vous avez donné à voir ici, avec Sonic, évidemment. Son titre, A Study in Motion, réalisé en 2019 et 2020 par Vincent Larouche, toujours. Bonjour. J'ouvrirai avec une réflexion que Bernard Stiegler, feu Bernard Stiegler, philosophe des technologies décédées récemment, de qui j'ai pu discuter un peu avec Vincent. Celui-ci a donc une réflexion sur la vitesse et la vitesse en lien avec le capitalisme, qui est quelque chose que Sonic est venu à représenter sur le web au cours des dernières années dans certaines sphères. Donc, pour évoquer Sonic, Stiegler nous dit La vitesse, comme phénomène psychosocial, et non seulement comme donnée de la physique. C'est ce que l'humain conquiert par le développement de ces techniques, tant qu'elles forment un système de la mobilité et de l'inamovibilité. En tant que système, ces techniques entrent régulièrement en conflit avec les autres systèmes. Lorsqu'un système technique se transforme, il impose des transformations aux autres, et parfois leur déformation, voire même leur destruction. Cela devient une question chronique avec la révolution industrielle, tandis qu'auparavant il s'agissait de crises épisodiques. La vitesse, l'extrême vitesse, devient le principe de base de la concurrence économique et du dynamisme du capitalisme. Quelques autres réflexions en regardant, en observant la peinture. Le personnage de Sonic de Hedgehog, provenant du jeu vidéo de Saga, d'un bleu électrique répété par cinq fois dans la représentation, est certainement ce qui capte le regard en premier lorsqu'on observe le tableau. On en vient presque à ne plus voir le personnage féminin, pourtant au centre de la composition. Sonic se déplaçait à la vitesse du son, pourtant figé ici en peinture, dans des pauses tout de même dynamiques, superposées de manière quasi choquante par le pied et le point, à une professeure devant un tableau vert qui s'en expliquait une formule de mathématiques. Le titre « A study in motion » évoque ainsi le mouvement qui s'accélère ou décélère. Il évoque aussi l'étude, procédé des artistes peintres en vue de la réalisation finale du tableau, une forme habituellement incomplète qui se peaufine. Je ne peux m'empêcher de penser au scandale lié à l'adaptation de Sonic au cinéma l'année dernière. La première version du personnage animé a été si fortement critiquée par les femmes qu'elle a été échangée. Je pense aussi au meme, à l'idée de répétition, de reprise. Les couleurs altérées de Sonic dans le tableau me font plus spécifiquement penser à une esthétique du « deep fried me », ce procédé voulant qu'une image soit modifiée par une superposition de filtres qui en surexpose les couleurs et en diminue la qualité, devenant une image pauvre, « a poor image » dans le sens donné par Hito Steyer, une image de faible qualité ici pourtant représentée en peinture. Certains tableaux de la rouge semblent ainsi emprunter au procédé d'autres médiums, comme Caroline l'a évoqué, comme celui des filtres qui altèrent les images, comme c'est le cas dans le tableau qui va suivre. J'en profite pour vous expliquer ce défilement d'images qui vous apparaît au moment de transition. Je dois l'avouer que je me suis amusé. J'ai fait une utilisation poussée pour la première fois de l'outil Google Lens créé par Google. Il permet donc de détecter dans une image, dans la réalité, dans ce qui nous est donné à voir, l'écran ou plutôt l'œil de notre téléphone, détecte des images et nous envoie vers des recherches sur le web liées à ce qu'il a détecté. J'ai donc appliqué cet algorithme aux œuvres de Vincent et ce que vous voyez, ce sont les images extraites de ces recherches donc directement inspirées par l'univers visuel de l'exposition. Il y a eu quelques petits ajustements. Il y a aussi l'Instagram de l'artiste qui a été utilisé par les algorithmes pour vous créer ce défilement d'images qui va se poursuivre jusqu'au bout. Il y a environ 2000 images, donc peut-être qu'elles ne seront même pas toutes affichées. Donc, merci à Google pour ces outils toujours efficaces. On passe maintenant à Ontological Fan Fiction. Elle est aussi réalisée en 2019. Peut-être le saviez-vous. Personnellement, c'était une information nouvelle et qui m'a semblé significative. En 1999, on avait offert à Sandra Bullock le rôle non pas de Trinity, mais bien de Neo, le héros et personnage principal du film Matrix, qui sera finalement joué par Keanu Reeves. Aussi, dans une entrevue donnée pour Netflix en 2019, soit près de 20 ans après le tournage du film, Lily Wachowski, une des deux réalisatrices du film, explique pourquoi elle considère l'ensemble des scénarios de la trilogie Matrix comme un récit transidentitaire, venant apporter là une complexité de lecture supplémentaire à ces films n'en montait pas déjà. Il serait tentant de chercher dans la matrice une allégorie de la mondialisation, de la toute-puissance des réseaux ou encore du monde dans lequel nous vivons. Le monde contemporain serait semblable à ce monde dans lequel l'individu est le jouet de force qui le dépasse et le manipule et dans lequel sa liberté est purement illusoire. Sa croyance au libre arbitre tiendrait à ce qu'il est conscient de ses actions, mais ignorant des causes qui les déterminent. Mais ce serait oublier que la matrice opère et à cet égard, une sorte de passage à la limite. Elle transforme une différence de degré en différente de nature. La civilisation de la matrice, en effet, ce n'est pas notre civilisation, mais son apogée et donc, en un sens, son contraire, là où nous ne sommes pas encore arrivés. Cette perfection qui a pu être pour nous un idéal prétend dans le film être réalisé, dans ce monde où tout est soumis à des lois et à des règles, où rien n'est laissé ou à l'heure. Or, ce monde de la nécessité, ce monde sans contingence, il est bien le contraire de notre monde. Et c'est contre ce monde inhumain que luttent les résistants, Néo et Trinity, dans le film. Le monde décrit en matrice évoque, historiquement et conceptuellement, un monde totalitaire. Il correspondrait assez bien à ce que l'on peut nommer une société close, par opposition aux sociétés libérales et démocratiques, une société ouverte. Monde semblable aux sociétés animales, à la ruche ou à la fourmilière, dans lesquelles toute liberté est exclue, chaque comportement est prédit et organisé socialement. On peut aussi penser au panoptique de Bentham, le panopticon, c'est-à-dire cette surveillance totale, cette transparence absolue que son inventeur réservait aux prisons et qui, grâce à l'aide de la biosurveillance et des progrès techniques, pourrait de plus en plus caractériser notre monde et constitue surtout l'archétype d'un système totalitaire. La matrice est tout, l'individu n'est rien, à cette différence près sans doute que le panoptique de Bentham, comme son nom l'indique, est un regard total qui pousse le détenu à intérioriser le regard de l'autorité elle-même, tandis que la matrice ne contente pas d'être un pur regard, elle agit directement sur les êtres. universelle, omniprésente, du travail à la famille, de l'université aux églises, elle est le monde qu'on t'a mis devant les yeux pour t'empêcher de voir la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sky Painting Want to attack war? Compared to a video game, as in, war has become as mindless as a PlayStation game. People divorced from the consequences of their actions, push buttons on consoles in remote locations. Daesh fighters are zombie swarms, drone pilots play arcade games, and so forth. The verdict is usually uttered with contempt as if it were disgraceful for something as honorable as war to have become comparable to a game. Shame on you, war. How could you end up as a game? Man up and get serious, will you? It's so much more wholesome and healthy to kill scores of people if there is no screen separating you from your target. Shoot the enemy face to face in an intimate and heartfelt way. Remember the U.S. Army officers who personally dropped the atom bomb on Hiroshima. There is nothing like an honest mass extinction. The drone, as a reference to the war, as a surveillance device, as a symbol of a changement of perspective, of the horizon to the air view. The thought of Ito Steyer, which I just mentioned, through his different writing, allows him to assemble his multiple views of the drone. d'ailleurs, seul personnage sans ocelles représenté au sein de l'exposition, mais qui est pourtant un dispositif de vision par excellence. Notre sens de l'orientation a considérablement changé ces dernières années, nous dit Steyer, sous l'effet des nouvelles technologies de surveillance et de tracking. Avec l'invention de l'aviation, les occasions de tomber, de piquer du nez, de s'écraser se multiplient. Avec elle et surtout avec la conquête de l'espace, se développent de nouvelles perspectives et techniques d'orientation, que l'on retrouve notamment dans un nombre croissant de vues aériennes de toutes sortes. De notre côté, la perspective linéaire portait déjà les germes de sa propre perte. Son allure scientifique et son attitude objectiviste ont établi une méthode de représentation universelle liée à l'idée de vérité qui réduit à néant les visions subjectives du monde. La perspective linéaire est ainsi devenue l'otage de la vérité qu'elle avait proclamée avec tant de confiance. Une profonde suspicion s'est installée à côté de ses prétentions à la viracité. Notons l'absence de perspective dans plusieurs tableaux de cette exposition, l'absence de sol, de gravité, substituée par une impression de flottement, ou parfois une utilisation des pourtours du tableau comme seul ancrage des personnages. Dans ce tableau-ci, les ailes du drone font office de ligne d'horizon. Gone are horizon and linear perspective. Instead, the angel shuttles up and down like an elevator on patrol. It looks down on a paradise without sin and without history in which the future has been replaced by the promise of temporary upward mobility. The horizon loops, an angel becomes drone, divine violence divested into killing time. Merci beaucoup, Lisa, pour cette évocation de Skype and thing. Je crois que l'utilisation de Ito Steller est extrêmement pertinente. J'encourage tout le monde à aller découvrir cette artiste et théoricienne. Les références se trouvent donc dans le chat. Sans plus tarder et sans transition musicale, je passe à Charlotte Corday before stabbing Mara. Vincent a une connaissance historique, une réflexion historique riche des références multiples qui traversent les époques. Dans ce cas-ci, peut-être nous aurait-elle échappé si ce n'était du titre. On a donc ici une référence à cet événement important de la Révolution française, l'assassinat de Mara par Charlotte Corday. Cela étant dit, j'utiliserai une autre référence pour en parler et je vais pour la première fois reculer un peu dans le temps. On a utilisé des références assez récentes jusqu'à maintenant à l'exception de Louis Marin et Daniel Paras. Je me permets d'utiliser un nom assez connu, Roland Barthes, auteur phare de la pensée structuraliste et post-structuraliste dans un texte de 1968, La mort de l'auteur, qui pensait surtout au texte mais qui, en histoire de l'art, a également été utilisé pour penser l'image. Voici ce qu'il a à dire, peut-être pas directement sur cette oeuvre, mais ce que je lui fais dire. Selon Barthes, l'image peinte se définit comme une galaxie de signifiants, un réseau aux mille et une possibilités, ce qui fait qu'il s'agirait ici de tableaux incomplètement pluriels. L'image ne s'éprouverait que dans un travail, une production de la part du spectateur. Ça, c'est le goût. Pour Barthes, l'image est un espace à dimensions multiples où se marient et se contestent des écritures variées dont aucune n'est originelle. L'image est un tissu de citation issu de mille foyers. On a aussi utilisé la métaphore du tissu pour décrire une conception de l'image en avançant que la structure de celle-ci possède des espaces blancs, des interstices à remplir, comme le tableau que nous propose ici Vincent. Des non-dits, ces espaces blancs seraient des non-dits qui rendent l'image dynamique dans la mesure où ils marquent certaines ouvertures qui ne peuvent être fermées que par le spectateur qui agit sur elles. Ces blancs sont ainsi des espaces, des lieux qui stimulent l'activité du spectateur ou de la spectatrice qui doit filtrer le matériau pour le rendre intelligible. En continuité avec les idées de Mitchell, introduite par Caroline un peu plus tôt, l'idée même d'un média purement visuel est incohérente. Les médias forment des ensembles mixtes, hybrides, combinent sonores, visuels, textes ou images, une combinaison de ces variables. Mitchell souligne que cette hybridité du médium n'est pas uniquement liée au développement contemporain des médias d'image, ce n'est pas quelque chose de récent. On pourrait déjà penser au tournant qu'a marqué l'invention de la perspective en peinture à la Renaissance. Mitchell remarque aussi que les théories d'image et de la culture visuelle sont passées au fil des décennies de problématiques spécifiques de l'histoire de l'art à un domaine étendu touchant à toutes sortes de disciplines, la psychologie, les neurosciences, l'épistémologie, l'éthique et l'esthétique, les théories des médias et la politique pour constituer ce qu'on pourrait appeler plutôt ce qu'il appelle une nouvelle métaphysique de l'image. L'auteur propose une définition simple mais extrêmement vaste de l'image. Je cite, « L'image peut être pensée comme une entité immatérielle, une apparence fantomatique, fantasmagorique, mise à jour sur un support matériel. » Comme mentionné un peu plus tôt par Caroline et cette notion de picture, Mitchell crée aussi le concept de métaphicture qui apparaîtrait à chaque fois qu'une image exhibe une autre image, à chaque fois qu'une image présente une scène descriptive, par exemple, un écran accessoire qui serait mis en évidence dans un spectacle télévisuel, la télévision qui filme la télévision. Cette idée est particulièrement intéressante car, à cet instant, Mitchell théorise l'enchassement d'un média dans un autre, tel que le cinéma, la photo ou les jeux vidéo repris en peinture dans le travail de Vincent. Ces enchassements ont pour effet de faire apparaître ce que l'on pourrait modestement appeler de petits récits visuels dont le script sera modifié en fonction de la connaissance ou de la méconnaissance des images propres à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le visage du personnage féminin qui sourit de manière figée me rappelle celui de la professeure dans A Study in Motion, la première oeuvre qu'on a présentée. Plusieurs femmes ayant visité l'exposition ont été dérangées par ces personnages, apparemment par le médiateur qui nous a dit ça, et par ce tableau en particulier. Le visage souriant de la coureuse, le jaune joyeux du tableau, détonne avec les autres éléments de la composition, les voitures de police et le visage d'un homme en coin. Pourtant, ce visage, qui est collé comme en technique de collage sur le tableau, on le reconnaît dans la série américaine Prison Break. Il s'agit de Lincoln Burroughs, le frère de Michael Schofield. Un personnage menaçant, mais seulement en apparence, car on dit qu'il est un homme de cœur, qu'il est incapable de tuer. Est-ce que le fait de connaître les caractéristiques de ce personnage rend la scène moins inquiétante? Ce visage devient-il celui d'un allié ou demeure-t-il tout de même celui d'un homme qui guette? Le titre Urbanscape évoque la scène urbaine, mais le mot «scape » est aussi la terminaison d'escape en anglais, que l'on peut autant traduire en français par « s'échapper » ou « s'évader ». Quelle est l'expérience de cette femme jogueuse de la vie urbaine? Est-elle en train de s'échapper ou de s'évader? Martine Delvaux écrit « Les hommes ont Jack Kerouac, les femmes ont tellement Héloïse. Au lieu de l'exploration, la fuite, au lieu de l'errance, la panique. » Merci, Vissa, pour cette évoquation de Urbanscape. Effectivement, un tableau un peu particulier dans l'exposition et je n'ai rien inventé. Il a tenu à susciter au moins deux réactions distinctes de surprise, d'incompréhension, voire même de menace. C'est ce qu'on a transmis. On progresse dans l'exposition et on passe maintenant ici à Silent Advisor qui va s'afficher sur votre écran maintenant. Le voici. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure l'utilisation du Reverse Image Search que permettait l'œuvre de Vincent. Ce tableau-ci, Silent Advisor, réalisé en 2019-2020, lui aussi, était celui qui produisait le plus de résultats, évidemment, avec la présence du Dark Spider-Man qui générait assez facilement des résultats de recherche. et aussi cette petite image elle aussi collée dans le coin. Je vous zoome ici. Un exemple typique ici d'une image qu'on aurait pu peut-être laisser de côté ou pas trop se questionner sur son origine. Peut-être même que l'artiste aurait souhaité garder son origine secrète, mais c'est maintenant hors de son contrôle puisque Google nous révélait qu'il s'agissait en fait d'une stock photo russe d'un homme regardant son reflet dans le miroir et que l'artiste a utilisé nous a-t-il dit à plusieurs reprises. Dans ce cas-ci collé deux fois sur ce grand format. J'aimerais ici utiliser Marie-Josée Mondin une philosophe de l'art française que Vincent Arouche m'a fait découvrir donc je l'en remercie parce que je me suis plongé dans sa lecture depuis sa découverte et je dois dire qu'avec Mitchell elle est peut-être une des théoriciennes de ce qu'on appelle les visual studies en anglais et les études de la culture visuelle mais aussi de la philosophie de l'image voire même de la philosophie tout court puisque dans son cas Mondin dans une série de livres a développé une réflexion sur notre relation moderne à l'image mais qui fait largement appel à une philosophie qu'on pourrait qualifier religieuse ou une réflexion religieuse en fait elle se questionne là encore c'est un débat qui dure depuis 2000 ans sur la question de l'iconophilie de l'idolâtrie et donc de notre rapport général à l'image qu'il soit positif négatif violent ou pacifiste pacifié donc je cite Marie-Josée Mondin dans un texte de 2002 l'image peut-elle tuer la nouvelle situation des visibilités vient de ce que depuis l'invention du cinéma et de la télévision un flux considérable et toujours croissant de visibilité sert simultanément le monde de l'art et celui de la consommation le dispositif des écrans a généré une redistribution des pouvoirs du visible et de l'invisible une nouvelle donne dans la gestion de l'incarnation et de l'incorporation à l'écran avant d'aborder le destin de la parole dans d'autres films il faudrait s'arrêter ici à la fonction singulière de l'écran qui dit écran semble poser d'emblée un espace de séparation voire même d'occultation des désignes faire écran cela peut signifier cacher or nos écrans sont les lieux de l'apparition des images l'écran n'est pas un espace fictif et pourtant c'est le lieu de la fiction il est la condition des opérations fictionnelles la naissance des écrans a mis dans l'espace social un dispositif aussi énigmatique que l'image qu'il rend manifeste il est double en tant qu'il ne montre pas les corps réels et toutes les conditions matérielles du tournage d'un film il est le tissu d'une élision et tant qu'il soutient des images il est le tissu d'une apparition on arrive ici à history painting je me permets d'enchaîner directement donc j'ai peut-être oublié de mentionner au début de l'exposition et que le tour de salle que l'on fait faire suit l'accrochage de l'exposition donc neuf tableaux donc on en est maintenant au sixième on progresse on est sur le dernier mur de l'exposition donc ici avec à l'écran history painting une œuvre de 2020 je reviens ici à Stiegler qui a donc beaucoup nourri nos réflexions les miennes en tout cas et dans ce cas-ci je ne le cite pas directement j'ai utilisé sa pensée pour évoquer ce tableau mais plus généralement la notion de vitesse qui revient conceptuellement dans plusieurs œuvres de Vincent donc Stiegler nous permet d'imaginer que l'image est indécidable jamais univoque son équivocité sa liberté son excès se retrouvent là comme une respiration on est sorti du laboratoire instrumentalisé et de la maîtrise Stiegler appelle hyper désajustement le moment où se combinent trois limites du capitalisme qui sont aussi trois limites de la vitesse en tout cas d'une certaine compréhension de la vitesse la première limite c'est la baisse tendancielle du taux de profit c'est-à-dire la limite d'une vitesse de la productivité et de l'innovation peut conduire à la fois à la surproduction et à l'épuisement et à l'épuisement des ressources humaines je suis certain que nombreux d'entre vous ont pu en faire l'expérience dans leur milieu de travail à différentes occasions risque d'épuisement des ressources humaines et toujours à craindre la seconde limite c'est la baisse tendancielle de l'énergie libidinale qui résulte d'une exploitation de cette énergie on pourrait dire cette énergie sexuelle cette énergie du désir donc on exploite cette énergie comme temps de cerveau disponible et cela conduit à sa destruction cette énergie est remplacée par la pulsion qui se précipite vers sa satisfaction à toute vitesse court-circuitant la formation des objets d'un désir et menant à la destruction des savoir-faire du consommateur quant à ses besoins réels pour le dire plus simplement c'est la publicité qui vous pousse à acheter quelque chose que vous vous en rendiez compte ou non que ce désir était en vous ou pas finalement cette troisième limite de la vitesse et donc des forces du capital c'est le dépassement des limites la croissance permanente qui conduit à l'épuisement généralisé des ressources non plus seulement humaines la destruction des milieux vitaux l'explosion des courbes démographiques les grands déséquilibres du climat et finalement la liquidation des systèmes géographiques et biologiques soumis dans leur devenir à une conception de la vitesse qui serait devenue radicalement toxique je reviens plus directement au tableau puisque peut-être certains d'entre vous se demandent ce que je raconte avec cette oeuvre sous les yeux donc certains tenteront de stopper ces vitesses folles par différents moyens et on peut penser ici au pirate informatique qui apparaît dans l'image je me permets de l'agrandir un peu voici donc le pirate informatique en court-circuitant le bon fonctionnement de ces flux d'informations circule à toute vitesse mais à l'arrêt un arrêt forcé les entreprises les services publics qui utilisent ces flux d'informations le temps de rétablir les points de contact et d'échange on peut penser dans ces dernières années à des pirates informatiques peut-être de puissance étrangère qui mettaient à l'arrêt notamment des hôpitaux donc des infrastructures critiques dans ce cas-ci c'est évidemment regrettable mais ils ont aussi mis à l'arrêt parfois des transactions financières ou des compagnies d'assurance qui n'avaient plus accès temporairement à leurs fichiers on pourrait dans ce cas-là se questionner si cette pause forcée n'avait pas un côté positif on pense aussi à la Grande-Bretagne qui tenterait de s'extraire de la vitesse ou plutôt de la lenteur l'inverse de la vitesse que les institutions européennes lui imposaient elle espérait retrouver sa force en s'isolant en faisant circuler sa propre monnaie qu'on voit d'ailleurs affichée dans l'œuvre de Vincent la livre italienne et la livre britannique on pense encore au blocage de chemin de fer que le Canada a connu dans les dernières années certains pourraient même souhaiter qu'il se reproduise ou encore plus récemment ces jours-ci on peut penser à un grand paquebot qui serait immobilisé au travers d'un canal essentiel au commerce mondial tous les moyens sont bons pour s'extraire de la vitesse voilà ce que nous distribuons pour s'inquiéter à un moment Abonnez-vous ! 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 non plus rière comme les autres, mais bien sérieux, bête presque. C'est elle qui regarde en coin maintenant. Le bras tiré vers la sortie, fut-elle aussi quelque chose? On va terminer avec une fable, une fable bien connue, celle d'Ovid, mais Ovid à la lumière de la culture visuelle et de la pensée de Marie-Josée Montblanc. Ovid ne cesse de raconter des fables où toute mort s'ouvre à l'immortalité au prix d'une métamorphose des corps et des choses. La mort transforme les corps passionnés qui fusionnent avec la nature, disparaissant en s'incarnant dans ce qui tiendra leur place pour l'éternité. Alors c'est la nature entière qui devient visible, comme un poème de colère, de haine et d'amour. De devenir arbre, devenir fleur, oiseau ou chanson, voilà comment se délocalise le corps du drame pour devenir l'affaire du monde, dans le brouillage de toutes les séparations et tous les règnes sous le signe de l'incarnation dans l'image. Dans un cas, la victime n'a échappé à son prédateur qu'en perdant sa vivante humanité et en devenant un élément du paysage. Dans un autre, c'est le persécuteur qui administre un châtiment et contraint sa victime à changer de règne en disparaissant pour toujours dans le paysage. Le paysage est bien le palimpseste toujours déchiffrable de toutes les passions, c'est-à-dire de tous les crimes communs, de toutes les violences subies et même de tous les chagrins éprouvés par ceux qui laissent derrière eux les traces innocentes et visibles de leur disparition violente. L'événement disparaît du champ et c'est son hors-champ, donc le paysage qui devient mémoire sans fin des crises invisibles. Alors, sans plus de cérémonie, je clôt ici notre évocation littéraire, poétique, philosophique des œuvres de Vincent. Merci, Lisa, énormément pour ton travail. On avait annoncé sur l'événement qu'on ouvrirait quand même au public, donc ne soyez pas timide. Si vous avez un commentaire, ce n'est pas obligé d'être une question, on est prêt à vous écouter. Si parmi les nombreuses choses que vous ont été présentées, vous voulez qu'on revienne sur un point, clarifier peut-être une citation ou nous poser directement des questions, c'est possible. Il y a toujours un petit moment de flottement dans ces cas-là, mais je vous le dis, c'est à vous. Alors, il y a quelques remerciements dans le chat, ça c'est toujours apprécié. Je vois aussi que le nombre de participants n'a pas été en chute libre depuis le début, c'est rassurant. Merci à tous et toutes de votre présence. J'ai mentionné aussi au début que ces réflexions ont été nourries par les discussions avec Vincent, donc je l'en remercie. Je ne sais pas s'il est présent, Vincent, dans le chat. J'espère qu'il pourra, si ce n'est pas le cas, nous réécouter. La conversation a été enregistrée. Elle sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de la Fonderie d'Aurine. Et je vois ici que la commissaire de l'exposition a une question. J'espère qu'elle pourra y répondre. C'est une réflexion plus qu'une question, en fait. Tu parlais de la vitesse tantôt, puis aussi tu as parlé d'arrêt, tu as parlé de rythme. Je ne sais pas si on pourrait parler de vitesse ou plutôt de mouvement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arrêt sur image dans l'oeuvre de Vincent. C'est vrai qu'il y a des oeuvres très dynamiques qui sont très en mouvement, mais en même temps, il y a des arrêts comme on a l'impression qu'on est dans presque un basculement d'une situation qui va basculer. Donc, ce n'est pas juste au niveau de l'image, mais au niveau de ce qu'elle amène comme réflexion. Donc, je ne sais pas si on pourrait peut-être réfléchir un petit peu plus à l'idée de la vitesse. Est-ce que c'est la vitesse ou est-ce que c'est le mouvement ou est-ce que c'est le rythme? Je ne sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose qui me semblait intéressant d'approfondir par rapport à ça. Je ne sais pas si on… Lisa, est-ce que tu veux répondre ou… Je suis d'accord. Je suis très d'accord, Carmine. Moi aussi, je trouve que c'est… Je pense à la capture d'écran. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on sent que c'est arrêté, mais que ça l'a bougé. Puis que ça… Je ne sais pas si… Oui, je pense que vitesse, ce serait plutôt un mouvement qui est figé pour le capter. Moi, je ne suis pas spécialiste en peinture, mais c'est sûr qu'il y a des effets que Vincent crée par son… Ça touche par son pinceau qui évoque ce vacillement. Des fois, c'est comme par un embrouillement, mais je pense qu'il y a comme cette tension-là entre… Ça va bouger, c'est figé pour qu'on le voit, puis ça va rebouger. C'est ça. C'est comme un arrêt sur l'image en petit coup. Exact. Oui. Qui nous projette en avant, mais en tout cas, il y a quelque chose, je trouve, qui est très, très significatif, spécial dans sa peinture. Le mouvement est très bif, puis très rapide. Mais en même temps, on s'arrête parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans la séquence, comme aussi la façon dont il y a des doubles, des clones, des diptyques, donc des séquences. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose dans le mouvement aussi qui me semble très important dans ce travail-là. Oui, puis peut-être j'ajouterais que le déplacement dans l'exposition est un mouvement supplémentaire et dans ce cas-ci, on a un vrai parcours qui est proposé à travers les œuvres. Et oui, il y a ce paradoxe qui n'est jamais résolu d'un tableau qui fixe un instant, qu'on a souvent appelé contemplatif, mais qui, en fait, ce n'est pas toujours le sentiment que nous inspire un tableau. On peut, au contraire, même devant une image fixée, sentir énormément de troubles, de mouvements d'action. Et je pense que dans certaines œuvres, quand c'est son intention, Vincent, il arrive très bien. Je suis d'accord. Je vois dans le chat qu'on a une question. Si la personne, je crois que c'était Nilly Alexandra, qui souhaitait la poser, est-ce que c'est toujours le cas que vous êtes présente? Oui, je suis là. Donc, bonjour, Lisa, Alexandre et Caroline. Merci pour la belle conversation. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, ma question s'adresse surtout à Caroline et à Lisa. Alexandre, puisque tu es dans l'État, peut-être que tu pourras répondre aussi. Mais en fait, Caroline, tu cites Michel et McLuhan pour rappeler qu'un médium, c'est à la fois un système et un environnement. Lisa, tu t'intéresses à ce qui est hors de l'œuvre, à ce qui est en marge. Tu parles de flux de lecture rhizomatiques. Est-ce que dans ce cas-ci, on pourrait parler de l'exposition comme du médium heureux? Est-ce qu'être au milieu de la salle, au centre des tableaux, est-ce que c'est ce qui nous permet de réellement saisir le rapport de l'artiste aux images, de comprendre les tableaux de Larouche dans un continuum et non de manière isolée? Donc, à quel point l'exposition influence notre lecture un peu des tableaux de Vincent? Je peux rebondir là-dessus en disant qu'effectivement, la vision de Michel, du médium, ça l'inclut non seulement le cadre, la toile, le transporteur qui va amener les tableaux dans la salle, l'exposition, le travail de médiateur, ce qu'on fait ce soir. Donc, le médium, c'est vraiment pris dans un sens élargi. Donc, effectivement, de se retrouver au milieu de la salle, ça fait partie aussi de ce que peut apporter le médium au sens large à notre compréhension de l'œuvre. Donc, oui, c'est effectivement l'expérience esthétique qui fait partie du médium aussi, en tout cas dans la pensée de Michel. Oui, mais je rebondirais que je trouve ça vraiment intéressant, Milly, ta réflexion. Puis, la manière que Caroline a mis en espace en U est intéressante aussi parce qu'on se situe, je vous invite à y aller avant que l'exposition termine, vu qu'on peut faire cette activité en temps de pandémie. Donc, on est dans le centre de la salle, puis il y a quand même un effet d'englobant, puis de création de liens entre les œuvres, puis même dans l'espace qui est très industriel, qui a des couleurs, il y a comme des rappels aussi, des stris dans les tableaux. Il y a vraiment un effet de l'espace d'exposition qui augmente l'expérience, puis qui aide à créer justement des références externes aux œuvres. Ça répond à ta question, Milly? Oui, merci. Merci. Merci à toi. L'exposition se termine ce dimanche, d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'a mentionné probablement plus qu'une fois. C'est ça, mais jamais assez, jamais assez. Venez nous voir. Je signalerais aussi que Vincent montre une œuvre dans une exposition de groupe à Chicago en ce moment même, dans la galerie de M. Marc Leblanc. Et ça, je ne sais pas s'il apprécierait, mais moi, je vous recommande aussi d'aller voir l'Instagram de Vincent. Il fait partie de ces artistes qui partagent régulièrement des œuvres finies, pas finies, des références et toutes sortes de choses aussi. Vincent a énormément d'humour, donc je vous invite à aller découvrir sous toutes ses formes, je dirais, en exposition ou sur le web ou en personne si vous en avez l'occasion. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'apprêter à vous remercier. Moi, je vais rester en ligne pour ne pas créer un arrêt brutal à la conversation, mais à partir de maintenant, on ne vous en voudra pas si vous voulez vous déconnecter. Je reste présent encore un peu, mais merci à tous et toutes pour votre participation, votre attention soutenue. Et surtout, merci à Vincent pour cette belle exposition.